Il reste 11 coureurs à arriver, 5 à partir, donc Cadaly Vance, le coureur australien, l'ancien champion du monde, c'était en Suisse, c'était à Mendrizio. Cadaly Vance est en action, le temps référence à battre est désormais détenu par l'anglais Bradley Wiggins, 6'23'96. Il devance le coureur français Blaile Cadry, qui de toute façon normalement, si tout va bien, pourrait bien être en blanc avec le maillot de meilleur jeune. Pour l'instant, 3ème, Yost, Postouma, 4ème, Cyril Lemoyne, qui a été longtemps le coureur français en tête de ce classement provisoire, alors que Samuel Sanchez, le champion olympique, et bien c'était sur route, pas du contre la montre, le champion olympique, vient d'en terminer assez loin du temps réalisé par Bradley Wiggins. On laisse partir Jürgen Vandenbrouck, qui a fait de ce Dauphiné un de ses objectifs. En tout cas, toute ma saison est axée sur le Tour de France, dit-il. C'est le leader de l'équipe Omega Formal Auto, mais le critérium du Dauphiné, que j'ai fini à la 4ème place en 2010, tient une place particulière dans mon programme. Petite parenthèse avec Nicolas Gé et Pierrick Frédrigo. Nicolas ? Oui, vous m'entendez Thierry ? Parfait, très bien. Oui, bon, je disais avec Pierrick Frédrigo, qui a signé le 16ème temps de ce prologue. Pierrick, quels vont être vos objectifs sur ce Dauphiné ? En début de saison, Marc Madiot vous a demandé d'essayer de jouer le général dans les courses d'une semaine. Ça ne s'est pas très bien passé. Est-ce que vous allez revenir un peu plus à ce que vous savez faire, c'est-à-dire gagner des étapes ? Oui, j'ai essayé d'arriver sur ce Dauphiné avec l'objectif de gagner une étape. Mais je pense qu'on a une nouvelle équipe pour réaliser un bon cassement général avec Thibaut Pinot. Et puis tous les autres coureurs avec Sandy, Jérémy. Rémy, je pense qu'on a une bonne équipe pour viser les victoires d'étape. C'est culotté quand même de... Est-ce que vous allez travailler pour Thibaut Pinot ? Parce que j'allais dire, c'est culotté de mettre un jeune comme ça, un gamin de 21 ans comme leader de votre équipe. Ben, on va essayer. C'est quelqu'un qui arrive dans une période... Nicolas, pardon. ...qui convient mieux avec des étapes de montagne. C'est un pur grimpeur. Voilà, si je peux essayer de l'accompagner le plus bien possible, j'essaierai. C'est beaucoup direct. Non, pardon, on pouvait continuer, mais pardon, parce que le meilleur temps vient d'être réalisé. On l'avait dit, il l'avait déjà fait sur Paris-Nice l'an dernier. C'est le néerlandais Lars Baum qui, pour l'instant, est largement, largement en tête de ce classement provisoire. Parce qu'il a vraiment fin d'écart à plus de 5 secondes. C'est énorme, Lars Baum, par rapport à Bradley Wiggins. 6 secondes au kilomètre sur un spécialiste de la distance comme Wiggins. Oui, effectivement, c'est énorme. C'est énorme. Voilà, Lars Baum était parti très fort. Il était passé dès le sommet de la côte dans les temps des meilleurs. Et il a confirmé par la suite qu'il n'a pas du tout coincé. Comme d'autres qui sont partis vite, mais qui finalement n'ont pas su accélérer ensuite. Voilà, donc Lino Kurov qui part en instant, c'est ce qu'il lui reste à faire. Alors que Kadali Vance va lui aussi réaliser un bon temps, pas le meilleur, mais un bon temps, confirmant qu'il sera un des hommes forts de ce critérium du Dauphiné, l'Australien Kadali Vance. C'est que, d'abord, c'est un très bon spécialiste contre la montre, on le sert. Regardez, 6-27, c'est le cinquième temps. Les hommes forts seront là ce soir, dans le premier classement général. Les hommes forts seront presque tous là, pas tous. C'est le dernier Kurov à s'élancer, c'est le dossard numéro 1. C'est le vainqueur du Dauphiné 2010 de la 62e édition. Lino Slovène, Yanis Brajkovic. On n'a pas beaucoup vu depuis le début de la saison. Il y a un coureur que l'on n'a pas vu partir, Thierry, c'est Degenkolb, qui est un sprinteur. Un sprinteur, mais qui, sur un parcours comme celui-là, à mon avis, peut tirer son épingle du jeu. Attention à ce qu'il va réaliser. Vincent Friblond qui, depuis le début de saison, voit le visage de Vincent Lavenu, court après la forme. Il a été embêté, il a eu des petits problèmes à un bras, il a eu quelques petits soucis. Et le voilà qui va être en forme pour et le Dauphiné et le Tour de France. Tant mieux, tant mieux, lui, 20 heures de table sur le coin, le dernier, bien sûr. Très bien. Sixième temps. Les deux chaussures sont bien, pour l'instant, ils font 3, 6, 7 et 13. Cadry a brûlé la politesse à Christophe Riblon, son compagnon de chambre, pour quelques centièmes. Mais c'est bien, quand c'est si près de la première place, c'est bien. Voilà une chambre qui est dynamique et en forme. Attention à cet homme, c'est sa dernière année. Il l'a confirmé dès le début de saison, lors de son passage au Qatar et à Oman. Pour faire quoi l'année prochaine ? Rien n'est défini encore avec les responsables de l'équipe kazakh. Alors que Nicolas Vogondi, le champion de France, en termine. Il sera plus loin Nicolas Vogondi, aux alentours de 6 minutes 40. Qui avait gagné une étape, on passait sur le Dauphiné. Et quelle étape ? Celle de Rizoul. Magnifique citation de Rizoul qui nous avait donné une étape absolument splendide, splendide à la fois sur le Criterium et sur le Tour de l'Avenir. Les Colombiens avaient brillé. Nico qui porte cette année le Maillot-Cofidis. Il qui réalise le 27e temps du classement provisoire. Mais plus pour très longtemps, parce qu'il ne reste plus beaucoup de coureurs à arriver. Il reste Jérôme Coppel, dont on attend beaucoup bien sûr. Le Haut-Savoyard, il est là en voisin. Jürgen van den Broek, le Belge. John Decken-Golb, le coureur allemand. Le coureur révélé par ses victoires sur le Tour de l'Avenir 2010. Alexandre Vinokourov et Yannès Brajkovic. Et on a plaisir à écouter Christophe Riblon battu de quelques centièmes par son voisin de lit. Attendez, on n'a pas l'arrivée de Jérôme Coppel. Parce que c'est important, Jérôme Coppel qui fait une saison. Un des... sa meilleure saison. Lui, l'ancien fondeur, il faisait du ski de fond. Il a fait le sport-études au Fayet. Et le voilà qui en termine. Jérôme Coppel qui sera un petit peu plus loin de prévu sans doute. Mais bon, c'est un bon début. Alors là, c'est quand même le 8e temps. C'est très bien. Allez, Christophe Riblon avec Nico. Oui, Christophe Riblon, sixième de ce prologue. C'est un bon temps et pourtant vous êtes assez énervé, en tout cas de votre place. Parce que vous auriez aimé y avoir mieux. Bon, les Spartus vont avoir mieux. Non, non, après c'est... Je parlais peut-être énervé, mais non, non, je suis plutôt satisfait. En plus, on a Blais, là aussi, qui fait un super temps. Donc voilà, après, non, au niveau personnel, ça veut dire que les sensations reviennent. Donc c'est plutôt, entre guillemets, c'est un peu le premier petit résultat de l'année pour moi. Donc non, non, c'est plutôt encourageant. Je suis content. Je vais aborder ce dossier dans les mêmes conditions que l'année dernière. Donc c'est plutôt encourageant. Voilà, on va essayer de bien gérer les autres jours, mais je pense que ça y est, c'est parti. On va faire un beau mois de juin, un beau mois de juillet. Le travail qu'on a fait au mois de mai, il paye. Et voilà, donc là, on va faire ça bien. Merci Christophe. Un beau petit résultat, sixième du prologue du Dauphiné. Je pense que beaucoup aimeraient un beau petit résultat comme ça. Sixième, normalement, pour l'instant, ça reste champion de France amateur en 2004, Christophe Rivlon, qui a gagné, bien sûr. Une étape sur le Tour de France, vice-champion du monde de la course au point à Manchester en 2008, qui avait fait les champions du monde sur piste de Los Angeles en 2005. Deuxième sur le Tour de l'Avenir la même année. D'accord, une étape sur la route du Sud en 2009, c'était à Bagnard de Luchon. Christophe Rivlon, c'est l'équipier modèle dans l'équipe AG2R la mondiale, mais c'est plus qu'un coéquipier parce qu'il s'est gagné des courses de référence. Il avait gagné sur la ronde de l'Oise alors qu'il était stagiaire dans l'équipe AG2R. Le voilà, c'est vraiment un sprinter, il en a le profil. C'est un garçon très impressionnant qui a gagné dès ses débuts chez les professionnels, qui est capable de battre tout le monde, mais qui ne battra pas Lars Baum, le coureur merlandais. Il ne sera pas loin, deuxième place. Troisième finalement. Il a oublié de jeter le vélo. Lars Baum, Bradley Wiggins, John Degengolp. Alors ce n'est pas toujours, quand c'est au sprint, facile à prononcer tellement ça va vite. Mais celui-là, je ne pense pas qu'il soit sur le Tour de France, parce qu'il y a une équipe très complète dans l'équipe HTC Aeroad, mais on en reparlera très bientôt parce qu'il a le profil, il a le gabarit. C'est un Allemand qui a été formé sur la piste. Et c'est un garçon qui est vraiment très impressionnant. Je l'ai vu éclabousser les sprints sur le Tour de l'avenir l'an dernier. Beau podium, Lars Baum, Bradley Wiggins. Dommage, il n'y a plus de Français. Parce que Velcadri est quatrième, Christophe Riblon, septième, Cyril Lemoyne, huitième, Jérôme Coppel, neuvième. Un bon résultat d'ensemble. Attention à Vaca, Alexandre Vinokourov qui ne sera pas loin. Il est là au 75 mètres, ça va être juste. Il sera même devant. Ça va être juste, ça va être juste pour... Ça va jouer au centième près. Il est battu, il est battu Alexandre Vinokourov. Voilà, Alexandre Vinokourov battu de 2,85 secondes par Lars Baum, que personne ne viendra chercher. Je pense que Brejkovic sera un petit peu en dessous. Alexandre Vinokourov qui vient donc s'intercaler entre Lars Baum et Bradley Wiggins. Le Brejkovic, les trajectoires sont hésitantes. C'est un peu hasardeux. Il est beaucoup plus à l'aise sur des contre-la-montre. C'est un bon rouleur, Brejkovic, mais il est beaucoup plus à l'aise sur des contre-la-montre plus longs. On se souvient que l'année passée, il avait créé la sensation ici même sur le critérium du Lofiné. Mais à l'occasion du long contre-la-montre, il avait dépossédé Alberto Contador, le maillot jaune. Petit gabarit. Quand Johan Brunel l'avait engagé à l'époque, il sortait directement de saison exceptionnelle chez les juniors, chez les espoirs. Il avait été champion du monde. On m'attendait, on disait de lui. En tout cas, c'était du peu le murmure. Le nouveau Lance Armstrong, c'était le successeur de Lance Armstrong. Bon, il a gagné le Dauphiné, mais il est loin de tout ce que l'on pouvait avoir. En tout cas, je pense qu'il est loin de ce que Johan Brunel attendait par exemple de lui. Et là, il va être loin aussi. Bon, c'est le 15e, le 17e temps de ce classement désormais définitif. Il n'est plus provisoire, mais bien définitif. Et le premier leader, c'est un néerlandais. Les néerlandais qui brillent dans les courses à étapes depuis le début de saison. L'équipe Rabobank brille dans les courses à étapes, mais aussi sur les courses d'un jour. En tout cas, le classement général est le premier leader. Ce maillot jaune rayé de bleu sur les épaules du néerlandais d'Arabobank Lars Baum. Devant Alexandre Vinokourov. 3e, Bradley Wiggins. 4e, le coureur allemand John Duggen-Golb. Ça fait un néerlandais, un kazakh, un anglais, un allemand. Ensuite, la performance saluée, il a été un moment leader. C'est Belkadryl Toulousain. Pour l'équipe à G2R la mondiale, 5e. Un néerlandais à la 6e place, c'est Jos Postuma. Un australien à la 7e, c'est Cadeli Vans. Christophe Riblon, 8e. Cyril Lemoyne, 9e. Jérôme Coppel, 10e. Ça veut dire qu'il y a 4 français dans les 10 premiers. Ça c'est bien. On ne va pas faire cocorico à chaque fois. Mais c'est bien et ça confirme l'excellent début d'année 2011 de l'ensemble des coureurs français qui doivent en être à une soixantaine de victoires, toutes courses confondues. C'est même peut-être un petit peu plus d'ailleurs. Oui, c'est bien. D'autant plus que la participation sur ce critérium du Dauphiné est de belle facture. Il y a la plupart des coureurs qui visent un bon classement dans le Tour de France. Les coureurs ne sont pas là pour faire de la figuration et figurer dans les 10 premiers et dans ces conditions. C'est une vraie performance. Donc, chapeau pour Riblon qui se retrouve finalement après un début de saison un petit peu décevant. Mais le voilà qui revient sur les bons rails à la prochaine Tour de France.